Hi tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne ferai plus de vidéos dans quelques jours. Alors coucou tout le monde, je vous dis bonjour avant de commencer la vidéo parce que cette fois je vais parler avec Cyndel pour l'aider un petit peu à parler du pourquoi du commande, pourquoi tu vas plus faire de vidéos à partir de la mi-juin. Donc cette vidéo va sûrement apparaître fin juin mais voilà les vidéos que vous allez voir jusque-là et jusqu'en juillet ce sera des vidéos qui auront été tournées en mai et début juin. Pourquoi Cyndel ? Qu'est ce qui se passe ? Parce qu'en fait mon père est allé, en fait vous savez qu'on était censé déménager. Voilà on était censé déménager en mars. Bah voilà, et du coup c'était pareil pour mon père. En fait du coup nous on a déménagé de la Bretagne jusqu'à ici, jusqu'à Toulon et juste avant le confinement, il n'était pas encore tombé. Non, juste avant, c'était le 3 mars exactement et on pensait qu'en arrivant ici, on allait de suite pouvoir trouver un appartement parce que là on est chez les grands-parents. Et donc qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a déménagé ? Bah du coup on est allé chez nos grands-parents du coup et il y a eu le confinement. Voilà et on a été bloqués. Du coup mon père il n'a pas pu descendre pendant 3 mois. Voilà, donc nous ça nous a bloqués parce qu'on n'a pas pu chercher d'appartement, donc là maintenant on refait, enfin je refais les recherches d'ailleurs aujourd'hui alors que je vous parle il y a un appartement qui nous intéresse. Et euh, mais du coup on n'est pas les seuls à avoir été bloqués parce qu'il y a aussi papa. Voilà et donc, alors qu'est-ce que, qu'est-ce qui est arrivé, alors du coup qu'est-ce que ça a fait ce blocage ? Ça l'a bloqués où à Toulon ou là où à Toulon ? Ça nous a, ça nous a bloqués, enfin ça l'a bloqués en Bretagne. Oui, lui ça l'a bloqués en Bretagne et nous ici. Voilà, mais du coup mon papi et ma mamie de chez mon papa. Qui habitent près de chez nous ici à Toulon. Oui, voilà, bah du coup ils habitent à côté de Toulon. Du coup ils pouvaient pas y aller chez mon papi et ma mamie. Mon papa ne pouvait pas aller chez mon papi et ma mamie. Voilà, donc ton papa il est resté tout seul là-haut en Bretagne. Alors qu'il devait descendre lui aussi, lui devait descendre fin mars. Et nous début mars. Donc nous on est descendu avant le confinement, il y a eu le confinement. Tout le monde a été bloqué, lui, nous. Et ça, ça a créé un gros problème parce que qu'est-ce qui s'est passé à cause de ce blocage ? Bah du coup, bah il a pas pu le voir. Ouais, t'as pas pu le voir. Pendant 3 mois entier. Voilà, donc depuis le 3 mars. Même un petit peu avant parce que le 3 mars c'est le jour du départ. Mais quelques jours avant, tu as pas pu voir ton papa. Voilà, donc on va dire depuis fin février. C'est vrai, c'est Vani qui se réinstalle. Donc depuis fin février, t'as pas vu ton papa. Voilà. Alors que normalement, t'aurais dû le voir fin mars. Et recommencer comme avant. Aller chez lui le week-end. Aller à l'école ici à Toulon. Donc t'as fait qu'une semaine d'école à Toulon. Et après tout le monde a été bloqué. Donc ce blocage nous, ça nous a bloqué pour l'école. Comme vous tous, on a fait l'école à la maison et on continue. Enfin là, on a fait une pause parce que tu vas reprendre chez papa. Et lui, il a carrément été bloqué en Bretagne. Donc il a pas pu descendre sur Toulon. Donc ça fait trois mois que Cindy n'a pas vu son papa. Et normalement, chaque été, comment ça se passe ? Normalement, chaque été, je vais un mois chez ma mère. Donc là où je fais ma chaîne YouTube et tout. Et après, je vais un deuxième mois chez mon père. Donc là où YouTube est en pause. Voilà. En général, on fait des vidéos d'avance pour pallier ce manque. Comme ça, Cindy n'est pas à la maison. Mais vous, vous continuez à voir quelques vidéos. Voilà. Et en général, enfin ça a toujours été comme ça. Le mois de juillet, tu vas chez ton père. Tout le mois de juin, on fait les vidéos qui vont combler le manque. Et après, quand tu reviens au mois d'août, on recommence les vidéos tranquillement. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu vas aller au mois de juillet chez ton papa. Normal. Oui. Donc dans trois jours. Alors, attends, attends, parce qu'ils ne vont pas comprendre. En fait, quand vous regarderez cette vidéo, Cindy sera déjà partie depuis longtemps chez son papa. Mais voilà, en fait, elle va aller comme d'habitude au mois de juillet. Mais exceptionnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser partir Cindy à la mi-juin. Donc c'est le, alors attendez, c'est le 15 juin. Elle va descendre, elle va partir chez son père parce que son père va enfin arriver à Toulon. Ça y est. Voilà. Ça s'est débloqué. Il peut déménager. Parce qu'en fait, lui aussi, il déménage. Donc à partir du 15 juin, Cindy n'est plus avec moi. Elle tourne plus de vidéos. Elle fait plus de Tik Tok, plus d'Instagram. C'est pour ça qu'on garde en réserve. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va réduire le nombre de vidéos. Vous avez dû déjà vous apercevoir qu'on a réduit le nombre de vidéos. C'est une par semaine, voire tous les dix jours. Parce que déjà, il faut qu'on travaille aussi. Il faut qu'on s'organise. Et puis moi, organiser le déménagement. Il faut qu'on tourne des vidéos d'avance. Et on préfère en mettre une de temps en temps plutôt qu'une tous les jours. Où ce ne sera pas possible de suivre la cadence. Donc vous allez quand même avoir les vidéos principales comme la chasse aux fournitures. Oui. Si on peut, on va la faire demain. Si on peut. Oui, on va la faire. C'est sûr et certain. Donc la chasse aux fournitures. La quoi dans mon cartable aussi. Oui, enfin plutôt dans ma valise. Oui, c'est sûr. Vous l'aurez peut-être même déjà vu la quoi dans ma valise. Voilà. Donc exceptionnellement, plutôt que de partir un mois chez son papa, Sindel va partir un mois et demi. Voilà. Un mois et demi ? Oui, puisqu'il y a... Et demi ? Normalement, son papa devait descendre début juin. Mais il y a eu des retards dans les camions de location, dans les camions de déménagement, tout ça. Donc ça a retardé de quinze jours. Donc c'est aussi long pour Sindel que pour lui. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc Sindel va partir le quinze juin. Et tu reviens quand alors du coup ? Je ne sais pas moi. Tu ne sais pas ? Dans deux mois je crois. Dans un mois et demi. Tu reviendras dans un mois et demi. Je ne connais pas la date exacte. Le jour, l'année et l'heure exacte. Enfin oui, je sais que ce sera en 2020 mais... Le 1er août, tu reviens chez nous. Alors peut-être que d'ici là, on aura un nouvel appartement. Oui, c'est super. Je le souhaite. En tout cas, je vais tout faire pour avoir. Normalement, on va avoir. Donc voilà. Oui, oui. J'attends justement que Sindel... Même ma chambre sera faite. Du coup, ça sera une surprise. Ah oui, tout sera fait. Ce sera une surprise pour Sindel. Ce sera une surprise pour vous. Sindel vous fera le home tour de sa nouvelle maison. Sa nouvelle chambre, tout ça quoi. Donc voilà. Et parce que là, là où est-ce qu'on est Sindel ? Dans la maison de nos grands-parents. Voilà. Dans la maison de tes grands-parents. Où on installe la piscine. Pas de chez mon père. D'acheter ma mère. Il y a eu des problèmes aussi avec la piscine. Donc on n'a pas pu installer la piscine. Bref, c'est un peu long et... Voilà. Plein de choses en cours. C'est pour ça qu'on a réduit le nombre de vidéos. Et donc voilà. Sindel a été privée de son papa pendant 3 mois. Ça fait long ? Oui. Ouais. Donc qu'est-ce que t'as fait pour pallier ce manque ? Qu'est-ce que t'as fait ? Comment t'as communiqué ? T'as communiqué quand même avec papa ? Oui. J'ai communiqué sur les tablettes. Des fois, j'ai profité qu'on me passe une tablette ou un téléphone pour pouvoir parler avec mon papa sur Snapchat. Parce que je l'avais ajouté sur tous les Snapchat de la famille. Ouais. Alors il y avait Snapchat, puis il y avait quoi d'autres aussi ? Messenger. Ouais, sur Messenger. Genre, c'est beaucoup plus facile pour nous de parler sur Messenger ou Snapchat plutôt qu'au téléphone. Comme ça, tu pouvais faire des caméras, des fast-time. Aussi, je pouvais faire des appels vidéo et tout sur Snapchat et sur Messenger. Voilà. Donc ça t'a manqué ? Oui, il m'a manqué. Papa. Ouais, voilà. Donc vous ne le voyez jamais sur les vidéos parce que c'est un choix qu'on a fait. Parce que les vidéos, c'est un truc qu'on fait toutes les deux avec Sindel. Puis même avec les autres. Même ses frères et soeurs, elle a donné envie à Kenzo et à Enola de faire leurs vidéos. Donc ils les ont lancées. On va plutôt se consacrer sur les vidéos de Kenzo parce qu'il a un manque de vidéos. Il va en refaire. Les toiles seront déjà tournées. Et Sindel va profiter pour passer des moments avec son papa et puis aussi avec ses grands-parents. des autres. Parce que du coup, ça fait 3 mois que tu n'as pas vu tes grands-parents. Mais ça fait 3 mois que tu as vu tes grands-parents ici. Donc voilà. Mais bon, il y a quand même un bon côté dans tout ça. Elle a retrouvé toute sa famille. Tu t'es fait plein de copines et de copains. Ici, là où on habite dans notre nouvelle région. Le meilleur, c'est qu'il habite juste en bas de chez nous. Du coup, c'est trop bien. Bah voilà. Et l'appartement qu'on a trouvé, qui m'intéresse, il est juste à côté aussi. Donc, pareil, on va se pencher sur la question et on va voir s'il est libre. Et si on peut l'avoir. Voilà. Ouais, bah moi aussi. Voilà. T'as quelque chose d'autre à rajouter ? Moi, je fais une spéciale dédicace à l'Anna de l'île Maurice. Ou non, de Mayotte. Oh, je ne sais jamais si c'est Mayotte ou l'île Maurice à chaque fois. Mais je crois que c'est Mayotte. Je fais un gros bisou parce qu'elle nous fait toujours plein d'instas. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Fan de Sindel. On la remercie beaucoup. On lui fait plein, plein, plein de gros bisous. C'est la petite dédicace à l'Anna. Voilà. On fait plein de bisous, l'Anna. Grosse dédicace. Continue tes TikToks. Ils sont super. C'est une grande tiktokeuse, je trouve. Et puis, elle danse très, très bien sur ses TikToks. Voilà. Allez, gros bisous à vous tous. Et puis, bah, ne vous inquiétez pas. Il y a encore des vidéos qui arrivent. Bisous. Bisous. Vous allez me manquer quand je ne serai plus là. Bye. Bye.